Le déroulé de la troisième session, c'était très axé sur ce qu'on devait apporter comme recommandation auprès du professeur Fischer, mais on a quand même commencé la première journée à faire un peu le point rapidement sur le sondage qu'avait lancé le CEE sur la vaccination. C'est un sondage qui sera exposé plus en détail lors de la prochaine commission temporaire sur la vaccination au CEE et qui fera l'objet certainement d'un compte rendu diffusé plus largement. Et puis ensuite, on a vraiment travaillé sur ce qu'on apportait comme réponse au professeur Fischer. Et on a terminé par bâtir notre plan de travail pour la suite, sachant que la commission temporaire du CEE arrive en fin de mandat à la fin du mois et donc il fallait un peu bâtir le plan pour les voies de avril-mai et éventuellement une partie de juin jusqu'à la prochaine mandature, jusqu'à ce que la prochaine commission temporaire soit mise en place. On peut résumer rapidement les questions du professeur Fischer sur deux premières questions concernant la communication. La communication des milieux médicaux vers les citoyens et puis la communication générale sur la vaccination auprès des citoyens. Alors pour la communication des milieux médicaux et du gouvernement vers les citoyens, on a recommandé qu'elle soit claire, le plus précis possible et en ce moment c'est vraiment pas facile parce que bon c'est avec les doses de vaccins qui ne sont pas disponibles en grande quantité et les problèmes AstraZeneca ou tout au moins les bruits qui courent autour d'AstraZeneca, cette communication est pas facile. Mais on a quand même demandé à ce qu'elle soit le plus claire possible et fiable et qu'elle ne change pas tous les deux jours. Et puis l'autre volet de la communication, c'est la communication vers les citoyens. Et là, on a recommandé qu'elle soit adaptée à toutes les catégories de personnes, à savoir les jeunes parce que pour le moment on voit des spots pour les personnes âgées avec la mamie qui peut prendre dans ses bras et embrasser deux petits-enfants. Mais les jeunes, c'est extrêmement important, c'est eux qui vont porter partout la bonne nouvelle vaccination et qui vont motiver dans leur famille les gens à se faire vacciner. Et cette communication, on a recommandé au professeur Fischer de nommer un responsable communication jeune au sein de l'équipe qui bâtit toute cette communication autour de la vaccination. Et puis, on a recommandé de se pencher aussi sur la communication auprès des gens en difficulté, c'est-à-dire les analfabètes, puisqu'il y en a quand même certains qui ne savent pas lire, les étrangers, parce qu'ils ne comprennent pas forcément toujours le français, les personnes isolées et les migrants, puisque les migrants, le problème, c'est que si on veut les vacciner, on aura du mal à les rentrer dans des circuits normaux, puisqu'ils auront toujours l'appréhension d'être piégés et de devoir se dénoncer. Et ça risquerait de leur poser des problèmes dans le futur, ce qui n'est pas du tout l'objectif de la vaccination. Autre point développé dans les questions du professeur Fischer, c'est qu'il fallait absolument se rapprocher au plus des citoyens. Aujourd'hui, il y a les centres de prise de rendez-vous, mais ce n'est pas suffisant. Donc, voir si on ne peut pas multiplier ces centres de vaccination, essayer d'avoir une communication qui soit claire et de manière à ce que tous les citoyens puissent avoir une réponse aux questions qui se posent. Pourquoi je n'ai pas de rendez-vous ? Quand pourrais-je avoir un rendez-vous ? Aujourd'hui, on va sur Doctolib, ce centre ne prend plus de vaccination, de rendez-vous, parce qu'il y a trop de vaccination dans le mois qui vient. Voilà la seule réponse que les gens ont. Mais il faudrait aussi pouvoir multiplier les centres de vaccination avec les bus, des bus mobiles, des bateaux mobiles, parce qu'il y a aussi des îles. Bon, je suis en Bretagne, j'ai la chance d'être au bord de la mer, mais il y a aussi des îles avec des habitants qui n'ont pas forcément de centres de vaccination. Et donc, il faut aller les joindre, multiplier tous les moyens mobiles. À la Réunion, par exemple, il y a des villages qui sont totalement isolés dans la montagne, et il faut presque trois heures de marche à pied pour y aller. Peut-être mettre un hélicoptère, même si celui-ci coûte cher. Mais aller aussi sur les marchés, parce que les marchés, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où il y a des citoyens. On a proposé aussi de trouver des moyens pour fédérer le corps médical et dans chaque village, ce serait le mieux, mettre en relation les infirmiers, les médecins, les pharmaciens dans un local qui serait éventuellement prêté par la mairie, et de faire un centre de vaccination qui serait ouvert avec une permanence tous les deux jours, tous les trois jours, toute la semaine, si c'est possible, en fonction de la disponibilité des personnels médicaux. Voilà, grosso modo, ce qu'on a recommandé, les recommandations qu'on a faites au professeur Fischer. On va rencontrer à nouveau le professeur Fischer jeudi, comme je vous le disais, donc on va avoir ces retours à froid cette fois-ci. Il a fait des retours à chaud en disant que le travail était intéressant et qu'on avait développé un certain nombre de points qui nécessitaient un travail ultérieur et donc on est parti pour la phase suivante à partir de maintenant jusqu'au fin mai, mi-juin à peu près.